Salut à tous abonnés et abonnettes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les 3 joueurs que j'aimerais qu'ils signent à l'Olympique de Marseille On commence directement avec Eduardo Vargas, le Chilien qui a fait une très bonne Copa America Je crois qu'il a terminé dans les meilleurs buteurs de cette compétition Donc on va voir les avantages pour lesquels l'OM ferait bien de l'acheter Donc son prix est très faible, 6 à 8 millions pour un club pour l'OM Et pour un joueur comme ça c'est vraiment pas cher Il connait aussi Marcelo Bielsa, c'était son entraîneur à l'équipe du Chili Il a besoin de trouver un club puisqu'il se fait souvent prêter par le Napoli Il a été prêté à Queen's Park Rangers et à Valence en deux saisons Donc il a jamais joué encore avec Naples Les inconvénients quant à l'arrivée de Eduardo Vargas à l'Olympique de Marseille Ce serait qu'il sort d'une très bonne Copa America Mais vous allez me dire, c'est bien qu'il ait bien joué en Copa America Mais c'est juste qu'il a donné un peu plus d'élan à sa carrière en gagnant la Copa America avec le Chili Donc d'autres clubs sont à l'affût puisqu'il a fait une très bonne Copa America comme je l'ai dit Et donc les enchères pourraient monter très vite Et l'OM pourrait être dépassée dans ce dossier Ce serait une très bonne recrue pour l'OM Vous voyez les stats qu'il a eu en 2014-2015 avec QPR Il n'a pas marqué beaucoup de buts Il n'a pas marqué beaucoup de buts puisqu'il a été replacé et lié droit par l'entraîneur de QPR Puisqu'il y avait Charlie Austin qui marquait beaucoup de buts avec QPR Et donc il fallait les aligner ensemble, les deux joueurs Et donc Vargas a été sacrifié et on l'a fait jouer sur le côté droit Donc il a marqué moins de buts avec QPR Mais vous voyez très bien que son ratio avec le Chili représente la qualité du joueur Je pense que ce serait une très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille Il pourrait concurrencer Batshuayi durant toute la saison Ou même les associés, ce serait vraiment pas mal Si Batshuayi a un coup de moins bien, Vargas peut prendre sa place Donc ce serait une très bonne chose pour l'Olympique de Marseille Qui cherche un attaquant Donc Vargas à l'OM, pour moi ce serait oui Deuxième joueur que j'aimerais voir à l'Olympique de Marseille En la personne de Casimelo C'est un très très bon joueur, un très bon milieu défensif Qui peut largement prendre la place laissée par Imbula Qui est parti au FC Porto, vous l'avez vu Pour une somme de 25 millions je crois Donc on va détailler le joueur Il a 23 ans, 1m84 Donc il est assez grand et bien physique Avec 80 kilos, il est brésilien Et donc les avantages quant à sa venue à l'Olympique de Marseille C'est qu'il sort d'une très bonne saison avec Porto Il a fait des très bons matchs en Ligue des Champions Il a un peu d'expérience donc c'est pas mal Et les avantages aussi c'est qu'il a pas forcément sa place au Real de Madrid Vous allez me dire mais t'as dit qu'il était à Porto Mais en fait le Real Madrid a racheté Casimelo Qui était parti à Porto en prêt Et donc c'est un peu compliqué Mais en gros il est au Real Madrid Et vous voyez qu'au Real Madrid il y a beaucoup de stars Beaucoup de milieux de terrain Donc pour l'instant c'est un peu compliqué pour lui de s'imposer Et donc je pense qu'il serait disponible en prêt Je pense que le Real ne serait pas contre l'idée de prêter Casimelo à Marseille Mais bon il ne veut pas trop le joueur Il veut faire son trou au Real Madrid Et il l'a fait savoir Il l'a fait savoir à la presse En tout cas c'est ce qu'il a dit à la presse Donc pourquoi pas que Casimelo vienne à l'Olympique de Marseille Juste pour une année Pour remplacer Mboula Et pour avoir le temps de trouver un très bon remplaçant à Mboula Puisque Mboula vous savez très bien qu'il était très bon au milieu de terrain Et ce joueur il pourrait largement le replacer Et donc il n'y a pas d'achat possible Les inconvénients S'il sort d'une très bonne saison L'Olympique de Marseille ne pourra pas acheter le joueur Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué S'ils le veulent vraiment Si Bielsa le veut vraiment Ce sera très compliqué de le faire signer Cette année il a fait 28 matchs 2D à Portugal Il a marqué 3 buts Bon c'est pas son poste Il est milieu défensif Donc il n'y a pas besoin de marquer des buts Il a participé à 10 matchs de Ligue des Champions avec Porto Il a fait un très bon match face au Bayern En tout cas je pense que ce serait une très bonne recrue pour l'OM Je le conseille vraiment J'aimerais bien qu'il signe Mais bon ça va être compliqué Puisque c'est un joueur du Real Madrid Et on sait très bien que le Real Madrid Ne laisse pas vraiment laisser filer ses joueurs Donc j'espère qu'il signe Mais ce sera vraiment très compliqué Pour l'Olympique de Marseille Dernier joueur de cette vidéo En la personne de Sébastien Giovinco 28 ans 1m64 60 kg Il est italien Il a joué avec la Juventus de Turin Avant de partir à Toronto Il a joué 7 matchs avec la Juve Et après il est parti à Toronto Il n'avait pas sa place à la Juve Il ne jouait pas beaucoup Et donc il a décidé de partir en MLS Et vous voyez très bien les stats qu'il a en MLS 18 matchs 14 buts avec Toronto C'est vraiment parfait Vous voyez très bien qu'il est très bon à Toronto Donc pour moi je ne vois pas pourquoi il partirait Et en plus il a un gros salaire 6 millions d'euros Mais j'aimerais bien qu'il signe Ce serait un remplaçant parfait à Payet Puisqu'il est polyvalent Il peut jouer attaquant Milieu offensif Même s'il préfère jouer milieu offensif En tout cas il est très polyvalent Mais je trouve qu'il est trop jeune pour la MLS Franchement la MLS C'est à partir de 32 ans qu'on y va Alors que lui il a 28 ans Il a encore au moins 4 ans au meilleur niveau Et vous voyez très bien qu'il se balade en MLS 14 buts en 18 matchs C'est vraiment énorme En tout cas j'espère qu'il signera à l'OM Enfin c'est un peu utopique Ce joueur c'est le plus utopique des 3 C'est pas celui qui viendra Je pense pas qu'il viendra Mais ce serait vraiment une bonne idée de le faire signer Si les dirigeants veulent vraiment jouer le titre En plus il est encore plus petit que Valbuena Donc ce serait vraiment épique pour les supporters De voir encore un petit nain venir à l'OM Ce serait un peu leur chouchou Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo A la partager A la commenter N'hésitez pas à me dire les joueurs que vous verriez Signés à l'Olympique de Marseille Moi je penserais aussi au défenseur gauche Casco Et aussi au milieu de terrain Ibrahim Uffelay Mais si vous avez d'autres idées N'hésitez pas à les dire dans les commentaires Et si on atteint les 50 likes sur cette vidéo Je sortirai à la nouvelle série Une série avec du hasard Et un joueur mystère En tout cas c'était C'est fait Et c'était tout pour moi Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo